Salut à tous, j'espère que vous allez bien ! Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec mes livres lus en mars et il y en a 8 donc on va commencer tout de suite et j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue elle le sera un peu plus que mes livres lus habitués mais il y en a beaucoup donc c'est parti ! Alors le premier roman que j'ai lu en mars c'est 9 Parfaits étrangers de Liane Moriarty j'ai déjà lu deux autres romans de l'auteur à chaque fois c'est une espèce de huis clos entre des personnages assez différents donc c'est toujours hyper hyper intéressant d'un point de vue sociétal et relationnel Alors dans ce roman on suit 9 gens qui se retrouvent en fait dans un centre de relaxation et tout ça pour aller mieux donc ils ont chacun un objectif différent, il y en a une c'est pour perdre du poids, une famille pour se retrouver, une femme pour prendre confiance en elle etc. Et en fait c'est un club un peu limite sectaire du style ils vont devoir respecter un jeune, un jeune plutôt ils ne vont pas être autorisés à parler durant 5 jours, ils vont devoir faire des choses un peu bizarres, on va leur faire boire également des choses assez bizarres donc ça va être un petit peu une ambiance lourde et chelou donc on se doute qu'il y a un truc un peu bizarre, un truc, une anguille, une anguille sous roche et c'est effectivement le cas puisque la gourou qui est une russe un peu complètement barge, et ben elle est barge voilà je ne vais pas vous en dire plus mais ce qui est intéressant c'est qu'on a les points de vue des 9 personnages donc voilà le choc de la rencontre de ces gens, le fait d'en savoir plus sur les uns et les autres c'est vraiment très intéressant sur comment ils vivent la situation, voilà, je vous le conseille vivement le second roman que j'ai lu en mars c'est le cinquième film de la saga des 7 soeurs de Lucinda Riley alors c'est le dernier actuellement qui est sorti en poche, le sixième sort à la fin du mois d'avril donc j'ai absolument hyper hyper hâte, on suit du coup Tiggy qui se réfugie dans les Highlands écossais pour être en fait un peu s'occuper d'animaux, elle est éleveuse un peu en gros et là elle va aider des chats sauvages à se reproduire son patron est un peu bizarre, enfin il n'est pas vraiment très présent vu qu'il est médecin en ville et en fait elle, elle va rencontrer un vieil homme qui va en fait lui en dire plus sur elle et lui dire qu'elle possède des dons donc elle va se dire qu'il y a un truc bizarre et en fait elle va retrouver ses origines qui sont en Espagne et en fait elle vient d'une famille de gitans qui avaient des espèces de dons et son arrière-grand-mère, je crois que c'est sa grand-mère, je me comprends à chaque fois mais il me semble que c'est son arrière-grand-mère était une grande danseuse qui a été très célèbre en Espagne puis en Amérique du Sud Etats-Unis puis re-Espagne donc bien entendu, comme habituellement on a également le récit de cette fameuse enfant à l'époque qui était en fait une danseuse à 10 ans jusqu'à ce qu'elle vieillisse et tout ça c'est encore une fois un récit ultra ultra intéressant je crois que c'est un de mes préférés vu qu'on suit en fait comment étaient traités les gitans à l'époque ça n'a guère changé mais c'est hyper hyper intéressant, voilà surtout que le contraste entre Écosse et Espagne des années 1900, pendant la guerre, avant la guerre et tout ça est hyper hyper différent en fait donc voilà, c'est un livre que j'ai absolument fortement aimé et je vous conseille de lire toute la saga Le troisième livre, et ce n'est pas un roman mais une sorte de guide ça s'appelle Quelque chose de Corée du Sud de Élise Ducamp alors c'est un livre qui donne des infos sur la Corée du Sud tant au niveau historique, sociétal, moral, religion, architecture voilà, c'est illustré souvent de photos c'est hyper intéressant alors j'en ai appris bien sûr au niveau notamment historique et ouais au niveau des fondations et tout ça après tout ce qui est la culture, je suis déjà bien immergée donc vous connaissez un peu mais si vous êtes curieux, si vous souhaitez en savoir plus si vous souhaitez vous y rendre si vous souhaitez vous y intéresser ou pour je ne sais quelle raison je vous le conseille vivement il est super, il se lit bien sûr très vite je l'ai lu en une après-midi et ça permet de voir les choses un peu différemment que du biais de la K-pop ou que des dramas on voit un peu les côtés bien et moins bons c'est un livre très intéressant que je vous conseille vivement un livre que je vous conseille moins vivement c'est Cher Monsieur M de l'écrivain néerlandais Herman Koch c'est la seule déception de cette vidéo en fait, en gros cet auteur néerlandais j'ai déjà lu deux autres romans Villa avec piscine et Le Dîner que je vous conseille vivement mais lui, non ! en plus je me souviens que le résumé m'avait hyper intéressée et en fait c'est décevant au possible c'est chiant et on s'y perd en gros on suit Herman qui a un hobby qui est écrit à son voisin son voisin est écrivain il est assez connu mais il a un peu en ce moment un trou enfin il fait un peu rien il est sur aucun manuscrit et tout donc on a également le point de vue de ce voisin avec sa femme et en fait en plein milieu il y a l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Laura comme moi qui est amoureuse d'un garçon mais lui il aime la meilleure amie de Laura donc pour se venger elle sort avec son prof pour le rendre jaloux sauf que le prof est un peu fou et il va s'accrocher à Laura et il va se passer des trucs et ça c'était vraiment en fait la chose la plus intéressante dans le récit c'était assez bah ouais prenant quoi mais ensuite on revient à Herman et au professeur enfin à l'écrivain en fait il y a trop de points de vue c'est trop décousu on ne sait pas où on en est et c'est même pas vraiment intéressant en fait en fait moi je trouvais l'idée de base hyper originale genre on allait voir les lettres qu'il écrivait pour déverser sa haine sa colère et tout je me suis dit c'est hyper atypique bah j'ai hâte quoi puis en fait c'est hyper chiant voilà cinquième roman de cette vidéo on arrive à la moitié on tient le bon bout avec Alegría de Camille et Larraki c'est le roman que l'auteur m'a très gentiment envoyé c'est son premier roman je vous le conseille vivement il est publié chez PLF une édition suisse on suit Ola qui a la vingtaine qui est serveuse à Paris et en fait elle est en plein deuil de son père sa mère est instable et incapable en fait elle ne s'est jamais remise de la mort de son mari et Ola est en couple en fait avec un jeune garçon qui la trompe ils ont une relation un peu nulle et pas épanouissante et en fait elle va retourner suite aux attentats du Bataclan en Espagne où en fait elle a vécu un temps et elle va rencontrer des jeunes qui sont en Erasmus et elle va vraiment se retrouver être épanouie être complètement indépendante et sortir de sa zone de confort c'est un roman pour moi sur notre génération qui est complètement un ouais le reflet de notre génération avec tout ce que l'on vit actuellement le terrorisme l'insécurité les relations sociales et sociétales le deuil enfin en fait ça parle de plein de sujets différents qui sont hyper hyper intéressants je l'ai énormément aimé donc vous voyez il est assez fin donc il se lit assez rapidement franchement je vous le conseille vivement et ce que j'ai bien aimé c'est que vu que c'est son premier roman et bah c'est écrit d'une façon différente qu'un roman classique et je trouve ça bah assez euh bah différent et cool en fait voilà roman suivant qui est vraiment un coup de poing que je vous conseille vivement c'est Les enfants sont rois de Delphine de Vigan il est sorti en mars voilà donc c'est son dernier roman et c'est vraiment un reflet de la de notre société encore une fois mais sur un sujet complètement différent la surexposition des enfants sur les réseaux sociaux par les parents voilà pourquoi en étant parent on va filmer son enfant H24 et le diffuser sur Youtube d'une c'est une atteinte au droit de l'enfant qui n'a pas son mot à dire et qui n'est pas en mesure d'exprimer son opinion puisqu'il ou elle est trop jeune et en fait c'est exactement ce qu'il se passe ici on va suivre Mélanie Clot qui est une jeune fille qui dès 2001 avec le loft cette émission complètement nulle de télé-réalité va être happée par ça elle va adorer tous ces gens complètement cons excusez-moi pour mes propos mais c'est mon avis si ça vous plaît pas désolé et en fait elle est complètement en manque d'affection et elle veut la même chose donc un jour elle va essayer de rentrer à un casting d'une émission qui va faire un flop elle va être virée au bout de quelques jours et en fait elle vit avec toujours ce besoin d'être reconnue et aimée et un jour elle va avoir un enfant et elle va en prendre des photos et ensuite elle va en avoir un deuxième et peu à peu elle voit que ça fonctionne en mettant des photos sur les réseaux et elle va avoir la brillante idée de créer une chaîne YouTube qui va ensuite avoir plusieurs millions d'abonnés et au moment où c'est écrit ces enfants ont 6 et 8 ans il me semble un garçon et une fille et un jour sa fille de 6 ans disparaît donc là on se dit un pédophile l'a enlevé qu'est-ce que c'est chouette d'où la surexposition qui est très très sympa sachant que le monde est bourré de frappadingues peut-être qu'il y en a actuellement des pédophiles qui me regardent ou des gens complètement mouchtardés c'est ultra rassurant et du coup on va avoir Clara Roussel qui est sur le coup qui travaille au quai des Orfères qui est chargée de l'enquête qui n'a absolument rien à voir avec Mélanie qui a 30 et quelques années qui n'est ni en relation ni avec un enfant etc qui ne comprend rien aux réseaux sociaux un peu comme mes parents voilà c'est dit et voilà et en fait on va flipper un peu puisque vraiment je me suis dit ça va ultra mal finir je ne vais pas vous spoiler bien sûr mais c'est dramatique en fait vraiment on voit à quel point elle force ses enfants elle ne s'en rend même plus compte à quel point ils obéissent et le jour où ils n'ont pas envie puisqu'ils sont jeunes ils ont autre chose à faire ils ont envie d'autre chose et bien elle les fait culpabiliser enfin c'est un truc de ouf en plus du coup ils sont blindés de thunes grâce à eux enfin whatever voilà c'est un livre pour moi de notoriété publique sur notre société et les dérives de la surexposition autant moi si je m'expose sur internet c'est mon problème j'ai 25 ans je fais ce que je veux mais jamais j'irai exposer mes enfants très jeunes en plus qui n'ont aucun aucune arme en fait pour me dire oui ou non ça non en fait ça pour moi c'est un délit et une atteinte à l'image de son enfant puisque ben forcément quand ils vont grandir on va les emmerder ils vont être associés que en tant qu'enfant de la chaîne youtube intel donc voilà vraiment un livre assez hardcore n'est nécessaire voilà avant dernier roman et un peu une décédition également c'est avril enchanté de elizabeth von arnim donc heureusement je l'ai acheté sur amazon comme je vous l'ai dit récemment j'achète un peu sur amazon d'occasion chez momox puisque les livres sont moins chers et quand je suis ben forcément sûre d'aimer un livre c'est quand même bien d'économiser 2 ou 3 euros donc heureusement c'était le cas pour celui-ci alors du coup enfin en gros je ne l'ai pas trop aimé whatever donc celui-ci c'était le livre du mois de mars sur the french book club je vous laisse voir la couverture qui est pourtant assez jolie il a été écrit il y a 100 ans qu'il eut cru 1922 exactement il me semble ya 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 1922 on va suivre 4 femmes mrs arbutno mrs welkins caroline je sais plus quoi et mrs fisher qui en fait vont toutes les 4 sans se connaître vraiment aller en italie durant le mois d'avril d'où le titre en italie dans un château se reposer voilà alors à l'époque les femmes ne travaillaient pas ou très peu elles étaient complètement dépendantes de leur mari ce qui est le cas ici donc au début elle culpabilise de souhaiter un changement de décor et des vacances donc ça c'est mrs welkins qui va demander à une autre de venir avec elle pour économiser et ensuite il va y avoir les deux autres qui vont les rejoindre donc voilà c'est donc ça se déroule sur un mois du coup ça passe assez vite vu que les jours ne sont pas racontés ben de ouf vu qu'il est assez fin pour être sur un mois enfin bref c'est pas ultra intéressant objectivement en plus elles font rien de leur journée moi ça me rend triste franchement j'aurais détesté vivre à cette époque où à l'époque tu faisais quoi tu buvais du thé tu allais sociabiliser avec des gens potentiellement chiants tu bronzais sans vraiment bronzer vu que tu ne voulais surtout pas bronzer tu lisais des classiques ah non non vraiment no way donc voilà ouais voilà et last but not least really not least vraiment très intéressant c'est la dénonciation de bandit alors bandit c'est un nom d'emprunt qui en coréen veut dire luciol donc j'ai appris un nouveau mot de vocabulaire qui me servira énormément une fois à Séoul il faut que je place le mot luciol une fois je vous tiendrai informé ce serait hyper intéressant comme challenge donc c'est un livre nord-coréen je m'intéresse énormément à la Corée du Sud vous êtes au courant vous avez pu le voir j'ai déjà lu du coup trois livres sur la Corée du Sud et quand j'ai vu celui-ci je me suis dit quand même il faudrait que j'en sache plus sur la Corée du Nord puisqu'au niveau des régimes ça n'a rien à voir la Corée du Sud est une démocratie un petit peu autoritaire cela dépend sur quoi est la Corée du Nord une dictature et celui ou celle qui me dira le contraire je lui prierai de se rendre là-bas pour qu'il ou elle me dise si j'ai tort et je pense que ce n'est pas le cas donc en fait c'est un homme qui a réussi à faire sortir des écrits qu'il avait écrits suite à la rencontre de différents habitants en Corée du Nord qui ont du coup été publiés en Chine puis dans le reste du monde mais ça a mis au indice 15 ans puisqu'il est sorti dans les années 90 sub 95 il a été écrit en 95 et quelques donc ça fait 20 et quelques années la société a potentiellement évolué mais ça reste la Corée du Nord on sait qu'ils sont en retard dans plein plein de trucs donc je pense que c'est quand même assez d'actualité donc on suit vraiment et on voit à quel point la attendez c'est quoi le nom le parti qui est en fait tous ceux qui font que la société est un régime autoritaire et tout ça contrôlent l'entièreté du pays un peu comme les Kim donc qui sont au pouvoir actuellement comme si c'était eux donc le fait qu'il n'y ait aucune liberté d'expression de pensée d'action qui sont encore au ticket de rationnement du moins à l'époque mais je crois que c'est encore le cas à vérifier je vous mettrai un truc ici parce que c'est quand même assez intéressant à chaque fois qu'ils veulent bouger de leur ville ils doivent avoir une attestation ah tiens ça rappelle un petit peu le confinement sauf que là-bas c'est tout le temps donc c'est moins sympa donc il y a au moins 6 ou 7 histoires et on suit vraiment des situations différentes mais qui ont toutes ce point commun là c'est que les gens sont complètement contrôlés pas du tout libres et que chacun réalise qu'il y a un problème et ça c'est déjà un bon point quand tu réalises qu'il y a un problème et j'espère qu'ils vont réaliser vite qu'il y a un problème et il se mettra énormément pour contrer le régime un jour puisqu'en fait ceux qui ont peur d'eux ou quoi en fait c'est juste des victimes quoi donc il faut qu'un jour ils soient libres et tout ce serait vraiment cool mais vraiment ça permet d'en apprendre plus sur la Corée du Nord voilà ça permet de voir à quel point le régime ils sont complètement fous genre ils vont jusqu'à punir un homme puisqu'il puisqu'il a pas été assez efficace dans dans le fait qu'il ait cultivé du tofu donc vraiment il y a un souci voilà en fait on a l'impression d'être pendant la guerre avec la dénonciation des uns et des autres sauf que ça c'est la réalité de la vie bah actuellement en Corée du Nord voilà donc j'aimerais bien lire d'autres romans de Corée du Nord ça pourrait vraiment être intéressant bon apparemment ça a été romancé un peu mais c'est vraiment vraiment tiré d'histoires réelles donc c'est ça qui est encore plus fort c'est qu'au lieu d'avoir un avis que sais-je là on a vraiment un avis de gens qui y habitent donc voilà écoutez c'en est tout pour ma vidéo de mes livres lus en mars en fait elles ne durent que 20 minutes pour 8 romans donc j'ai été efficace je suis contente soyons contents quand on a géré c'est cool j'espère que cette vidéo vous aura plu franchement à part une grosse déception et une autre un petit peu moyenne j'ai aimé tous les livres que j'ai lus en mars c'était un mois assez riche très très chouette j'espère que la vidéo vous a plu bien sûr il y aura tous les articles dans la barre d'infos avec à chaque fois les articles sur chacun des romans si vous souhaitez en savoir plus moi je vous souhaite une très bonne journée je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo si vous l'avez aimée n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et moi je vous retrouve très bientôt à l'heure 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 à l'heure